Les Sénégalais sont sondés, ils sont liés, ils sont là. Encore une fois, nous avons créé une jurisprudence, et nous avons créé une jurisprudence. Nous avons déposé aujourd'hui. Nous avons compris qu'il y a des convocations d'urgence dans le Cours suprême. Nous sommes en train de contrôler l'étape du Conseil constitutionnel. Parce que si nous avons pensé qu'il y a une décision, il y a des compétences pour nous légiférer. Mais nous, c'est un acte administratif. Un acte administratif qui nous attaque, c'est-à-dire que le Cours suprême, il y a un jugement et on verra. Espérons que aujourd'hui, je l'ai dit à des collègues avant de venir, que la convocation d'urgence est liée à notre affaire et que ce sera le moindre mal pour aujourd'hui. Il y a des candidats qui sont très importants. Nous devons dire qu'ils poussent à leur mettre, mais ils savent que mathématiquement, ils ne peuvent pas faire. Alors, Cheikh, c'est une réaction sur la situation. On va faire juste un rappel des faits. Parce que c'est vrai, c'est très bien. Il y a beaucoup d'accord avec Monsieur Diop. Mais il y a beaucoup d'accord. Oui, le Président Makissal, on a dit qu'on a dit qu'il est important et qu'on a dit que le Président Makissal a raccourcié des délais par rapport à la révision liste électorale. C'est ce qu'on a dit. On a vu qu'il y a des Sénégalais, malheureusement, qu'ils n'ont pas pu inscrire les délais parce que le délai était gâté. Je pense qu'ils avaient ramené ça à un mois maximum. pour qu'ils avaient dû faire des 5 heures de matinée. Donc, le Président Makissal a dit qu'on a dit qu'il était à un délai. Mais ils ont fait un délai. Mais ça, ils ont fait un délai. Mais la durée. Mais la durée, c'est la durée légale. Elle a fait un mois pour une révision liste électorale. Donc, il n'y a pas de gâtel. Donc, il y a des accusations que nous avons fait des délais. Je ne parle pas d'espolier, donc, je parle plutôt de nos amis du PDS. Nous avons été corrompés au niveau du Conseil constitutionnel. Jusqu'à preuve du contraire, nous avons fait des accusations. Nous avons fait un délai. Nous avons fait un délai. Nous avons fait un délai. Donc, nous avons fait un délai. Nous, je pense que c'était trop léger de la part du Président de la République, à 10 heures du démarrage de la campagne, nous avons fait une élection. Quand bien même je suis d'accord avec nous, nous avons fait un délai. Moi, mon principal problème, c'était même bien avant les élections. Je suis contre le parrainage. En tout cas, le mécanisme, je me suis contre. Depuis qu'ils ont rendu la décision de la CDAO en 2021 déjà, j'étais carrément d'accord. Parce que nous avons fait un délai, ça viole le secret du vote. Il me paraît aussi de violer le droit de participation à une élection pour les candidats. Ce n'est pas bien. Peut-être qu'il n'y a pas pareil aussi, le candidat n'a pas un moyen de vérifier si il a été bien contrôlé ou pas. Donc, contre l'expertise, nous avons. Nous contrôlons ce que nous avons. Donc, il n'y a pas un moyen d'être. 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 C'est un enchaînement de faits qui ont fait dans les séances de Sénégal. Il n'y a pas d'élection. Conseil constitutionnel, régulateur, donc en matière d'élection. Nous avons vu que le président Makissal nous a dit que depuis le 15 février, il n'y a pas le date. Dans les maires-délais. Dans les maires-délais, lui, il a compris ce qu'elle a voulu comprendre. En tout cas, il a pris son temps. Il a convoqué tous les dialogues. Parce que moi, je me dis, il avait déjà convoqué un dialogue. Bien avant l'élection. Franchement, ça a suffi. Il fallait qu'on ait une élection. Il n'y a pas d'élection. Pour ça, il n'y a pas d'élection. Mais le dialogue que le président Makissal a dit que c'est la loi d'amnistie. Malheureusement. Nous n'y a pas d'élection. C'est ce qu'on a dit. Avec l'engagement ferme sur la loi d'amnistie, si on n'a pas d'élection, je pense que cette question serait dépassée. En tout cas, les pollués et les recalés, nous avons vu tout ça. Il y a tous deux. Mais ce qu'on a dit, le président, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit que je ne peux pas le faire. En tout cas, à travers une communique. Il a dit qu'il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection. Mais la présidente de la République aimait qu'il a voulu que l'on a pris le port comme ça. Et finalement, il faut qu'on soit plus. C'est pas une politique. Tous les jours après, elle est plus d'élection. la politique politicienne parce qu'à m'a donné à faire une longue d'honneur monday quand il est découpé à défendre taille les damas d'appeler politique valeurs avant tout donc tamir a eu principe de l'oeil au gomme comme nico monsieur diop par rapport aux conséquences les conséquences effectivement les décisions les rendre rendre une décision n'est président organisé l'élection le 31 mars guinabou studio n'est pas si présent parce que présent aussi les cobayes il ya une carence qui m'ont continué si claire obscur beaucoup ni d'un moment le deux le domaine de nos deux n'aimants qu'est ce qu'on fait et selon les juristes les textes prévoir ou nous n'est pas pouvoir bon voir vite bon donc d'aïe de goussi l'orment et une aussi d'aïe donne le compliqué donc en ce moment là le conseil concerné mange je comprends qu'après l'église est-ce que c'est fondé ou pas on peut en discuter mais je comprends n'est pas la décision il y a les devants il faut que les devants et bien sûr les devants mais maintenant j'ai appris que le président makisal d'appelait qu'on dans une posture de faille défendait parce que l'outard mou raccourcir co indigo le 24 alors que le trente et abit conseil diap on respecte au nom les 21 jours de campagne donc parce que c'était la bonne date quand il prenait cette date là il s'avait calculé bien sûr donc une président makisal n'élène j'ai donc trois spectacles diesel indigo le divorce c'est important vous pouvez recrocher bien ce que tu n'jenigen n'했어요 je ne peux rien passer parler entre outro nom en Indigo du champ pour discuter si avec la réponse du jacques de dire oui et bien sûr il vient de seduire non LA j'ai une une raison je suis allé Mazen il nous devrait pas gravoir il briève Il a raccourci les délais. Et moi, je pense que c'est fait si à moi. Je ne parle pas des candidats expoliés. Le crédit, c'est attaquable même sous cet angle-là. Je ne parle même pas des candidats. Le candidat, il ne peut pas attaquer. Il va raccourcir les délais parce que ce n'est pas conforme à la loi électorale. Même le citoyen. Oui. Même le citoyen. Je n'ai pas de problème avec les candidats recalés ou expoliés. Ils sont dans leurs droits. Mais le président Macky Salman, je pense que je vais tailler. Parce qu'il voulait montrer au conseil constitutionnel que ce que vous avez appris, c'est que je vais faire. Je vais faire un petit délai. Je vais faire un délai à travers le PDS, etc. Ils vont faire des bûches au niveau du conseil. Mais Cheikh, ce que vous avez dit, c'est que vous savez, pardonnez-moi du tout, mais vous savez ce que vous avez dit. Le président a pris le 24. Nous sommes tous, nous avons une décision de la décision du conseil constitutionnel. Quand je vous ai dit, le conseil constitutionnel qui était au Sénégal, est-ce que ça va s'éteindre ? Ils m'ont dit, « Ah, non, mais ça va s'éteindre. » C'est une question de me dire. C'est un cas extrait. Je l'ai dit, c'est là que je l'ai dit. Je l'ai dit, c'est là que je l'ai dit. C'est là que je l'ai dit. C'est là que je l'ai dit. Nous n'avons pas d'un cadeau. Mais aujourd'hui, on a pris le temps. Nous sommes même si vous êtes en train de faire un recours. N'a personne n'a pas le droit de recours. Mais le président, si on a pris la décision, il faut avoir des prérogatives. D'accord, on l'a pris. Mais il faut avoir des prérogatives. Il faut avoir des prérogatives. Il faut avoir des prérogatives. ça veut dire que le conseil constitutionnel a été violé. Donc, quand je l'ai violé, le conseil constitutionnel ne peut pas rendre mes décisions. Je ne vais pas faire ça. parce qu'on a constaté une carence. Si je constate cette carence, même si on a rétracté, on a fait un baisse. Ce qui est fait est fait. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Donc, du coup, ce que je veux dire aux Sénégalais, c'est qu'on a dit. D'autres l'ont souligné le fait que le communiqué, déjà, ça ne devait pas être un communiqué, mais le président du conseil est le seul à le signer. Alors que les décisions, nous ne pouvons pas prendre la décision mais si on a pris la décision, il y a encore une autre violation de la loi. Il faut qu'on ait un état de droit, nous savons qu'ils ne le font. Ils doivent être et qu'ils ne peuvent pas faire ça. Et si on a dit que les problèmes ont ce qui sont, les chefs de l'état ont le droit de communiquer ou d'autres camarades ont le communiqué et qu'ils ne devaient qu'ils sont présidents pour ça. Mais il n'y a pas le prérogatif. Il n'y a pas le prérogatif. Il y a un conseil constitutionnel comme ce que nous avons dit. Le président, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Mais nous, il n'y a pas d'accord. Le lendemain, ce que nous avons fait émission, le lendemain matinale, il n'y a pas d'accord. Il faut que nous nous l'avons de communiquer. Absolument. Il évoquait l'article 92 de la Constitution. Il y a un conseil constitutionnel. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Mais c'est ça, c'est deux choses. On est le premier à être informé, c'est ce qu'on doit dire que dès qu'on a pris la date parce qu'on a constaté ma carence, je n'ai pas confiance à ça. Absolument. Mais c'est ça. D'autant que la date respecte la loi électorale. Il sait que en prenant cette date, personne ne peut justeifier ce que le Président a pris la date du 24. C'est-à-dire que vous l'avez fait. Non, je l'ai fait. C'est-à-dire qu'on a attaqué. Parce qu'on a dit qu'on peut parler du langage courant. Donc, finalement, nous avons cette crise-là. Non, mais c'est une crise. Et c'est ça que les Sénégalais ne veulent pas voir. Ils apprennent que l'élection est tombée à 8h midi. Ils apprennent que quelques soins d'alpha pour aller à l'élection. Ne serait-ce que nous sommes coupables. nous n'avons pas pour juger. Mais parce que la procédure est dans la forme. Il y a une erreur de... Il y a une vice de procédure. Il y a une vice de procédure. Il y a une vice de procédure. qui est chef de l'État. C'est-à-dire, qui viole la constitution en tant que garant et gardien de la continuité et de la stabilité des institutions. Il y a une question. C'est-à-dire, attention, j'ai un problème avec le communiqué. Il aurait dû revenir avec une décision. Et bien sûr. Avec les signatures des autres membres. Il a pris la responsabilité sur lui jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire que quelqu'un comme Abdoul Mbaye pense que le conseil constitutionnel n'aurait pas d'aider. Le 31 parce qu'il a la signature ou les signatures de cette maman. Je vais vous dire ce que vous dites. Parce que si nous devons appliquer l'État de droit. Donc, la convocation c'est-à-dire que nous devons voter le 24 nous devons voter. Nous devons voter. Nous devons voter. Le 31 nous devons voter. Et si nous devons voter le décret dans le journal officiel ça suppose que si nous devons finalement le 31 nous devons voter il va falloir que nous devons faire un décret d'abroger. Absolument. Nous devons voter au Sénégal sur décret sur décret sur décret. Nous sommes dans une confusion totale. Nous sommes dans une confusion totale. Et nous savons qu'ils nous parlent à Sénégalais et nous ne voulons leur dire que le Front démocratique ne vaut pas d'élection parce que c'est frustré. mais nous défendons un état de droit. Nous sommes dans le Front et nous sommes dans le Front et nous sommes dans le Sénégal. Je suis dans le Front et je suis dans le Front et je suis dans le Front mais je ne sais pas ce que je suis gêné. Vous, 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 et vous, je suis dans le Front et vous, vraiment, votre compagnonnage qui m'a gêné. C'est le compagnonnage avec le PDS. Moi ça m'a gêné parce que vous, vous, l'apprécie c'est ma part parce que vous, vous voyez, vous voyez, vous, vous voyez, nous vous voudrez je vous conseille parrainage car il y a une double nationalité vous avez un problème vous avez un problème c'est qu'on vous compter et que vous ne vous faites pas je me disais que Pérez il s'agit de profiter il s'est utilisé il s'agit d'autres il s'agit d'autres non 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 il s'agit de Pérez non beaucoup non non je ne vous laisse pas je ne vous laisse pas mais je vous disais ce que vous avez dit c'est à dire c'est à dire c'est à dire